Et de légende, il n'en manque pas ici. Situé au sud du Morbihan, les alignements de Carnac concentrent en effet à eux seuls tout ce que la Bretagne compte de mystère, et vous les avez placés en deuxième position de votre classement. Jean-Baptiste se consacre à faire classer ce site incroyable au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis deux ans qu'il y travaille, il s'est laissé envoûter par ces pierres si précieuses. On ne peut être que fasciné par l'énergie qui a été déployée à l'époque du Néolithique pour tailler cette pierre et la transporter bien avant la roue, bien avant l'utilisation des métaux, 2000 ans avant les pyramides d'Egypte. On est vraiment sur le témoignage d'une période extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Pour prendre la mesure des alignements de Carnac, il faut prendre de la hauteur. Car il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici d'une centaine de pierres. Elles sont des milliers. 3000 pierres levées frappent les imaginations. Et cela sur 4 kilomètres, mais il y en avait davantage puisque la mer a recouvert un certain nombre de mégalithes. Il faut reconnaître qu'il y en a tellement qu'ils finissent par faire partie du décor à Carnac. Il y en a même qui poussent dans les jardins. Dans ce hameau situé en plein cœur des alignements, Jean-Baptiste rencontre Olivier, le maire de Carnac, qui a toujours vécu ici. Ce village est très caractéristique de la façon dont le site s'insère dans la vie de notre commune. Regarde ici, tu as un cromlec qui traverse la route et qui est dans deux propriétés privées. Un cromlec, c'est un cercle de pierres. Et si Olivier en parle avec autant de facilité, c'est que depuis toujours, les mégalithes sont le quotidien du village. On vit au milieu des pierres millénaires le plus naturellement du monde et elles font un terrain de jeu incroyable pour les enfants. Alors d'abord, quand j'étais enfant, il n'y avait pas ces barrières. On avait le droit d'accéder en totale liberté au site et on montait sur les menhirs, ce qui est totalement interdit aujourd'hui. On jouait à cache-cache dans les menhirs. Mais c'était aussi un lieu qui effrayait un petit peu les enfants parce que je me souviens de mon grand-père qui me disait de ne pas se promener tard la nuit sur le site mégalithique parce qu'on pouvait croiser les corrigans, ces petits lutins des légendes bretonnes qui étaient certes très farceurs, mais qui pouvaient aussi être assez cruels. On ne croise plus guère de corrigans dans la lande de Karnak. Ils ont été remplacés par des visiteurs nettement plus amicaux venus des quatre coins du monde. Alors il a fallu se poser la question de la conservation des alignements. Jean-Michel travaille à la gestion du site et gérer le site, c'est d'abord l'entretenir sans le mettre en péril. Et la solution qui a été trouvée est plutôt champêtre. Alors ici, c'est une partie des agents d'entretien du Centre des Monuments Nationaux ? Oui, c'est ça. C'est la nouvelle équipe en fait qui est chargée d'entretenir les sites. Ce sont des moutons qui assurent cette lourde tâche parce qu'ils sont légers et que leur présence n'abîme pas le sol. Et alors en fait, vous êtes devenu des bergers ? Tout à fait. L'administrateur des sites de Karnak est aussi éleveur. Mais Jean-Michel n'est pas seulement berger. Sa véritable vocation, c'est d'apprendre aux visiteurs à lire les alignements. Car derrière une apparente simplicité, les pierres de Karnak cachent bien des secrets. Il suffit de savoir comment les regarder pour y voir apparaître des choses pour le moins inattendues. Selon l'endroit où tu te places à l'intérieur du monument, t'as pas du tout la même vision. Regarde, tu vois, t'as deux fils qui sont tout à fait parallèles. On a l'impression que l'espacement est régulier alors qu'on va se placer tout à fait au bout. On va se retourner et dans l'autre sens, tu vas constater effectivement que c'est pas du tout la même vision. On se retourne, tu constates effectivement que c'est pas du tout la même approche que tout à l'heure. Ça provoque ce que certains appellent un effet d'entonnoir, tu vois, qui est très très net comme ça. C'est-à-dire que cette illusion d'optique, elle est pas là par hasard. Ils plantaient pas des menhirs parce qu'ils s'ennuyaient le week-end. Il y a un plan, il y a une ambition derrière tout ça. Et qui dit plan, dit architecte. Car nous n'avons pas sous les yeux de simples pierres alignées, mais la ruine d'un gigantesque monument vieux de plus de 6 000 ans. Et ce monument a sans doute été construit à cause de la présence à Karnak de ceci. Non, pas la chapelle, la bosse qui est en dessous. Car ne vous laissez pas abuser, il ne s'agit pas d'une colline. Elle a été construite de la main de l'homme. C'est le Tumulus Saint-Michel. Une tombe géante de pierres amoncelées. 2 000 ans avant les Égyptiens, il s'agit tout simplement de la plus ancienne pyramide de l'humanité. Cyril travaille au musée de préhistoire de Karnak. Il parle chaque fois du Tumulus avec la même passion. C'est ni plus 6 mois que la plus ancienne tombe géante jamais construite à la surface de la planète. 125 mètres de long, 58 mètres de large, 10 mètres de haut, 30 000 mètres cubes de matériaux. A tel point que c'est probablement lui qui va donner bien plus tard son nom à la paroisse et à la comité de Karnak. Karnak en breton, c'est le lieu pierreux, c'est le lieu du tas de cailloux. Donc Karnak, c'est le Tumulus Saint-Michel. Alors en venant à Karnak, faites d'une pierre deux coups et ne manquez pas cet élément unique qui fait partie intégrante du site des alignements, au point peut-être d'en être la première pierre. Aujourd'hui, le sommet du Tumulus est fermé au public. Mais à titre exceptionnel, Jean-Baptiste et Cyril nous donnent le privilège d'accéder à ce point de vue incroyable. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible à ce témoignage de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et les pierres de Karnak ont leurs fans. Jean-Baptiste retrouve le préhistorien Yves Coppens parfaitement à sa place au milieu des alignements. Cet enfant du pays qui a joué petit au milieu des pierres sait trouver les mots pour vous témoigner son amour du site. Imprégnez-vous de la grandeur et de la solennité des lieux. Vous êtes un humain, ce sont des humains qui, bien sûr, ont planté ces cailloux. C'est toujours puissant, c'est toujours puissant. C'est ça que je voudrais faire passer. Et c'est ça que je ne sens pas toujours dans les gens qui regardent ça comme simplement une curiosité. C'est bien plus qu'une curiosité. Et c'est la première architecture monumentale du monde. Zut. Mais sait-on seulement pourquoi elles sont là, ces pierres ? Karnak est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et au fur et à mesure que des collègues travaillent sur ces grands monuments, ils se rendent compte qu'on en sait beaucoup de choses, mais pas autant qu'on le pensait. Pour en savoir plus, le mieux est peut-être de venir chercher vos réponses dans ce lieu prodigieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada